Bonjour, je m'appelle Maxime Poil, je suis ingénieur travaux chez Raselbeck. J'ai participé à la construction du viaduct du métro de Rennes, où j'étais en charge de la pose des tabliers à l'aide d'une poutre de lancement. La poutre de lancement s'appuie sur les piles du tablier déjà construit. Des fardiers accumulent les moussoirs jusqu'à l'arrière de l'outil, qui, grâce à son seriot de levage, les suspend un à un dans un ordre prêt établi pour constituer un tablier élémentaire. Ensuite, les moussoirs de 35 tonnes chacun sont assemblés par encolage puis brêlage. Les câbles de préconcrinte sont affusés sur toute la longueur du tablier pour rendre la structure monoliquide. Puis, le tablier est décentré par des vérinages de la poutre de lancement. La poutre de lancement avance de tablier en tablier par une succession de rotations et de translations millimétrières. Tous les 6 jours, ce sont 70 mètres linéaires de tabliers qui sont posés. Ce cycle a été répété 36 fois afin de constituer les 2400 mètres du tablier du viaduc de Rennes.